Générique Générique Bonjour et bienvenue dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe à l'espace public et culturel La Gare Américourt. Allez, tout de suite, le sommaire. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, retour sur les 10 ans d'Arocana, la rencontre avec l'auteur Marie-Léa Paccheri, et pour terminer, l'agenda. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps. Ça y est, ils ont fêté leur 10 ans au Stade Couvert Arena de Liévin. Tout de suite, quelques images sur le groupe Arocana. Applaudissements. 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 Thank you. Attention, les flourds, ils vous entendent, je vous en prie. Applaudissements. Sur le bac. Sur le bac. Sur le bac. Je me surleve mes faules, je chauffe la trame. J'en ai marre de marcher. Le secoui, le tout s'est là. Et hop, tu vas pouvoir encore toi se dépresser. Bam, 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 bam. Et il y a ce mag, ce mag, ce mag, ce mag. Applaudissements. Merci beaucoup. C'était le spectacle Arocana fait de ses 10 ans. Arocana, c'est jou. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, si c'est pas triste, si c'est pas encore fait. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez des petits souvenirs, il y aura des CD plein de choses, une farandone, c'est génial. Il y a qui c'est pour voir ça. Ha, ha, ha. Allez-vous, vous savez ? Garde-vous, Arocana ! Prenque, open d' Dougal Allez-vous, tous les gars ! Applaudissements. Incroyable. Maintenant life- vaig détruire à l'arrière. Toujours à l'espace public et culturel, la gare Américourt, je pars tout de suite rejoindre Marie-Léa Paquieri, jeune auteure de Américourt. Elle va nous emmener dans son univers fantastique. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Et toi ? Bien installée dans la médiathèque ? Oui, très bien. Alors, tu viens de sortir, en début d'année, un roman fantastique, Double Jeuf. Avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs de Télé Goël ? Alors, je m'appelle Marie-Léa Paquieri, j'ai 23 ans, depuis peu, et je suis professeure actuellement de français et de latin au collège. Avant ça, pour citer rapidement mon parcours, j'ai été au lycée à Condorcet à Lens, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis partie à la fac faire une licence de lettres moderne et j'ai terminé par un master de l'enseignement tout en passant le concours de professeur de lettres. Jeune professeure ? Voilà. Ça se passe bien avec les élèves, oui ? Oui, très bien. Le métier me passionne. Alors, comment est venue cette passion, cette envie d'écrire ? Depuis peut-être toute jeune, tu écrivais ? Oui, mes parents, depuis toute petite, d'ailleurs, c'est eux que je remercie, m'ont mis des livres dans la main et ça m'a toujours énormément plu. J'ai passé mon enfance à lire, mon adolescence aussi et dès mes 6 ans, j'ai commencé à écrire des petites choses pour mon âge et ça ne m'a pas quittée jusqu'à aujourd'hui. Et tes auteurs préférés, tes inspirations, du coup, étant jeune, ce sont les mêmes que maintenant ou ça a changé ? Pas du tout. Au départ, je lisais beaucoup de littératures fantastiques quand j'étais adolescente et aussi énormément de polars. J'adorais Marie-Ginx Clark et j'adorais aussi J.K. Rowling, Tolkien et par la suite, maintenant, j'aime toujours ses auteurs mais je me suis beaucoup plus élargie. Il y a beaucoup d'auteurs classiques que j'admire comme par exemple Alfred de Musset, Victor Hugo ou Arthur Rimbaud énormément. Alors, Double Jeux, ce roman que tu viens de finaliser en début d'année, c'est l'histoire d'Eve, c'est ça, une jeune fille et c'est tout un univers fantastique. Peut-être tu peux nous, sans en dire trop, pour que les téléspectateurs aient envie de le lire aussi, nous parler de ton livre ? Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme aux Etats-Unis, donc on se situe à Denver, qui avec son frère enquête sur des phénomènes paranormaux. Donc, il sillonne un peu les Etats-Unis pour régler certaines affaires jusqu'au moment où elle devra être confrontée à une affaire qui est directement en lien avec son passé. Donc, les enquêtes paranormales ne vont plus être le cœur du récit mais plutôt un fond, une toile de fond. Et ça sera surtout une enquête sur soi-même et sur son passé. Alors, les personnes qui ont lu le livre, ils parlent d'une histoire bien ficelée, qui tient en haleine. Comment on fait pour écrire un roman fantastique ? Ce n'est pas si simple. Peut-être une méthode précise sur l'écriture ? Alors, ma méthode d'ailleurs, c'est celle que je fais même appliquer à mes élèves. Je l'ai fait énormément écrire. Pas de chance pour eux. Je crie d'abord un premier jet, donc toutes mes idées. Et au fur et à mesure du temps, forcément, le premier jet d'écriture ne me convient pas. Et je le retravaille au fur et à mesure en relisant, en modifiant les phrases, en les améliorant, même parfois en supprimant des passages entiers, jusqu'à ce que j'ai un récit qui soit bien ficelé. Alors, un bon conseil donné à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. On retrouve, comment on peut se procurer ce livre ? Alors, il y a plusieurs façons. Je fais beaucoup de salons littéraires dans la région, donc lors de rencontres, la vente du livre est possible. Mais aussi, il est en vente dans toutes les librairies, la plupart du temps sur commande. Ça peut être le Furet du Nord, Cultura, la FNAC, et aussi en ligne avec Amazon ou tous les sites de libraires. Et on peut te retrouver très vite dans des salons ? Oui, aussi. Où ça, exactement ? Alors, le prochain que je fais, c'est à Sommin ce week-end, donc c'est samedi et dimanche. Je vais aussi assister au salon du livre d'Atrebatia, à Arras, qui se déroulera en février. Je n'ai plus la date des dates en tête, mais c'est bientôt. Et je serai aussi à Coutquerque Village. Et après, je ne sais plus, j'ai d'autres... Toutes les actualités sur la page Facebook. Qui s'appellent ? Alors, doublejeu.mlp, donc sur Facebook. Et là aussi, les lecteurs peuvent me contacter s'ils veulent un exemplaire dédicacier. Merci beaucoup, Marie, pour tout ça, pour toutes ces informations. De rien. On se retrouve donc sur le salon, prochain salon du livre. Et puis, d'ici là, peut-être que tu vas sortir un nouveau tome. Alors, oui, je ne pense pas. C'est un unique exemplaire, mais je suis effectivement sur l'écriture d'un autre roman. Merci, Léa. Du théâtre, ce vendredi 30 novembre, à 20h30, à l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. Allô les riches, ici la Terre, par la compagnie TDC. Une programmation festive, culturelle, artistique et surtout fédératrice pour les fêtes de la Sainte-Barbe, du 30 novembre au 4 décembre. Et c'est à retrouver sur le site fêtesdebarbara.com. Voilà votre magazine culturel Jean Sortez terminé. Bonne fête de la Sainte-Barbe à tous les mineurs. Chantei Barburki, Fcheskim Gournikom. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, trouvez la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada